Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Musique 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 Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire un haul. Alors je vais vous faire un haul deux en un je suis un peu désolée pour le retard de vidéo, là il y a un petit peu de temps qui s'est passé mais euh je vais me rattraper, vous inquiétez pas donc là du coup j'ai décidé de vous faire un haul deux en un parce qu'en fait j'étais censée sortir une vidéo haul mais vu que je partais en vacances je reviens de vacances donc du coup euh vous allez avoir le vlog très bientôt euh en gros j'avais fait des achats avant de partir en vacances et j'étais censée du coup faire un sortir un haul juste avant de partir en vacances mais je me suis dit que ça servait pas à grand chose vu qu'à mon avis j'allais racheter des choses en vacances donc je me suis dit autant attendre de revenir en vacances et de tourner le, on va dire faire un plus gros haul euh, avec tout ce que t'as acheté plutôt que de sortir un haul avec euh 4-5 vêtements euh, bon bref voilà donc et bah écoutez si la vidéo vous intéresse je vous invite à continuer n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à liker et à commenter ça me ferait très plaisir n'hésitez pas également à vous abonner à mes autres réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos je vous fais deux gros bisous et je vous dis bonne vidéo alors donc j'ai commencé par un magasin j'ai été donc faire les magasins donc juste avant euh, je crois que c'était la veille des soldes j'avais complètement oublié qu'il y avait des soldes tant pis euh, donc j'ai été euh, dans le magasin holister je pense que vous connaissez mais euh, voilà j'ai été dans ce magasin là, j'adore je trouve les prix quand même un peu chers pour euh, pour les vêtements qu'ils font même si bon bah voilà c'est des vêtements qui sont euh, euh, dans les tendances à la mode etc c'est euh, voilà c'est euh, c'est euh, souvent euh, le même style qu'on retrouve mais euh, j'y vais pas souvent et quand j'y vais bah j'adore euh, voir ce qu'ils proposent et là euh, je trouve souvent ce que je veux hein, clairement c'est pour ça que j'y vais pas très souvent parce que bon bref, euh, du coup là j'ai trouvé euh, quelques petits trucs pour partir en vacances justement c'était l'idéal pour l'été en plus donc là j'avais trouvé un petit short donc comme ceci donc en fait c'est un short euh, blanc avec des fleurs rouges euh, donc voilà, fluide très mimi je l'ai pris en taille S et il me semble que je l'avais payé euh, 35€ donc clairement le prix euh, il y avait pas l'étiquette de prix et je me suis dit bon bah allez euh, prends-le de toute façon euh, c'est pas très grave il va pas coûter non plus euh, 40€ ah bah non quand je suis arrivée en caisse du coup elle a bippé les articles et on voit le prix affiché et là j'ai vu 35€ bon j'ai rien dit parce que je l'aimais vraiment beaucoup mais je me suis dit quand même 35€ pour un short comme ça c'est quand même un peu cher mais bon, voilà et du coup, avec ceci je me suis dit qu'un haut, hop qu'un haut comme ça alors ça c'est les hauts basiques les hauts bandeau clairement on en trouve partout euh, mais voilà je l'ai vu, j'ai dit bon en plus il était pas cher du tout je crois qu'il était en promo euh, voilà donc les prix en taille S pareil, un haut blanc basique vous savez c'est avec euh, cette matière là clairement euh, super donc je vais essayer ça et on se retrouve juste après voilà ce que ça donne donc voilà c'est un petit short fluide clairement c'est tout ce que j'aime j'aime bien les shorts aussi les shorts en jean un peu plus serrant mais là clairement j'avais envie de de shorts fluides parce que j'en avais pas euh, clairement je trouve qu'il sort du lot au début je voulais un short noir vous allez voir j'en ai pris un fluide mais euh il y avait plus ma taille et du coup je me suis dit pourquoi pas prendre prendre celui là et avec un haut bandeau bon je me suis dit c'est simple c'est basique et puis euh et puis ça fait l'affaire voilà donc ensuite on va passer pareil au lister j'ai pris euh c'est des affaires vraiment fin simple hein clairement c'est pas des trucs de de fou mais j'en avais besoin parce que bon je me dis on était euh on sait pas vraiment quand je suis en vacances bon je me prends la tête à savoir qu'est-ce que je vais comment je vais m'habiller il faut que je prenne deux pièces hop ou une pièce ça va ensemble tant mieux voilà que ça soit rapide mais efficace on va dire donc j'ai pris un petit t-shirt hyper basique blanc avec des petits détails en dentelle ici et là du coup bah l'écriture au lister avec leur logo je l'ai pris en taille S et pareil je crois qu'il m'a coûté 19 euros quelque chose comme ça les prix je suis plus vraiment très sûre je suis désolée la prochaine fois je garderai les tarifs exacts mais là je sais pas clairement si vous allez pouvoir les retrouver en magasin vu que moi c'était juste avant les soldes par chance peut-être qu'ils sont soldés du coup donc les prix seront plus les mêmes donc donc voilà et j'ai pris également là je vous montre comme si c'était des ensembles mais clairement je peux mettre ça avec ça ou inversement et j'ai pris du coup ce petit pantalon hyper fluide pareil une coupe assez large mais qui est un peu plus vous voyez qui est un peu plus resserré sur la taille mais qui est très élastique au niveau de la taille pareil je l'ai pris en taille S et clairement il est super confortable il est fluide il est pas trop fin enfin il est fin mais il est pas il est pas transparent quoi clairement ça va c'est pas du tout transparent je mets pas de soutien-gorge avec mais enfin ça sert à rien quoi clairement si c'est un bandeau ça maintient bon sauf si vous avez une poitrine énorme les bandeau je pense que bon au mieux mettre un soutien-gorge mais je préfère sans un bandeau de baisse ça se porte sans enfin bref donc voilà je vais vous montrer tout ça donc voilà faut que j'arrête de le dire donc voilà je suis désolée je m'arrête énormément mais j'ai du mal à me corriger là-dessus voilà le petit pantalon la coupe la coupe droite clairement hyper fluide pas transparent le haut pareil alors le haut il est peut-être un peu plus épais tendance à être un petit peu plus chaud il est pas trop transparent mais j'aime bien quand même mettre un soutien-gorge avec voilà clairement il est basique il est mignon voilà j'ai été il me semble que c'est hop à Pull&Bear Pull&Bear je sais pas comment vous dites ça mais voilà et j'ai trouvé cette petite robe vraiment hyper mignonne que tout le monde a clairement quand j'ai été il y avait au moins 4-5 filles qui prenaient pas forcément la même mais d'autres couleurs mais voilà le même modèle c'est clairement la robe qu'on voit tout le temps en ce moment elle est assez courte clairement je tiens à vous le dire elle est vraiment très courte voilà enfin clairement moi je mets ça avec un short noir à la rigueur ou un un cycliste court noir mais je préfère mettre quelque chose en dessous parce que sauf si vous êtes à la plage ou quoi bon c'est pas grave mais si vous sortez en ville avec je vous conseille de mettre quand même un short en dessous sauf si vous êtes à l'aise avec le fait que ça soit court mais même s'il y a du vent bon elle est quand même assez épaisse elle tient pas chaud elle tient pas chaud mais on sent que le tissu est quand même assez épaisse c'est pas tout fin donc clairement voilà pour ça donc j'essaye ça et je vous montre jusqu'après et voilà pour la robe donc voilà comme je vous l'avais dit elle est assez courte clairement je vais éviter de voilà mais ouais elle est assez courte donc clairement vous vous penchez on voit tout donc moi je préfère mettre un short après vous faites comme vous voulez et le décoté pareil si vous avez une énigme en poitrine vous faites un point c'est pas grave ça ne me gêne pas voilà elle est super agréable elle est super confortable c'est la même chose enfin bref elle est super voilà elle tient pas chaud une petite robe d'été quoi allez Mimi pareil toujours de chez Pull&Bear ou Pull&Bear j'ai pris une combinaison comme ça donc avec ce motif là hop beige et c'est des traits noirs coupe droite voilà vraiment je l'ai pris en taille S et elle a coûté je crois je crois que tous les articles ont coûté enfin dans les environs là pareil je sais plus je crois qu'elle a coûté 19 euros ça aussi donc voilà je pense qu'ils seront en promo si vous allez voir pendant les soldes en espérant qu'ils y soient en port mais même je pense que les robes comme ça là-bas il y en a toujours après celle-ci je ne pourrais pas vous dire au début quand je l'ai essayé je l'ai essayé comme ça en fait la particularité et c'est pour ça que j'aime bien c'est que quand je l'ai essayé j'ai dit ouais bah non enfin elle est trop basique déjà qu'elle est droite etc bon et puis après j'ai vu qu'il y avait l'étiquette ici j'ai dit bah non et en fait elle se porte comme ça vous allez voir à les sièges mais en fait elle se porte comme ça et il y a juste un trou ici et bah là le décolleté quoi et en fait ça ne vit pas du tout quand on la voit comme ça on se dit mais en fait elle est ouverte à fond en fait pas du tout et en plus vous pouvez gérer comme vous voulez donc j'essaye ça et je vous montre juste après donc voilà on peut faire un nœud hop comme ça et voilà vous voyez vous avez en gros bah là le décolleté qui n'est pas du tout clairement vulgaire ou plongeon clairement ça va et bah vous avez juste une petite ouverture ici il n'y a rien de choquant il n'y a rien de vulgaire clairement c'est une combinaison hyper confortable légère pas transparente du tout voilà vous pouvez mettre ça avec des baskets et des talons moi je trouve ça super super mignon et puis voilà clairement vous n'allez pas vous prendre la tête vous ne savez pas quoi mettre vous prenez la combinaison un sac à main et on n'en va plus en plus vous pouvez mettre n'importe quelle veste avec voilà quoi voilà ensuite j'ai été donc toujours avant les donc toujours avant que je parte en vacances j'ai été donc le dernier magasin que j'ai fait c'est Zara et clairement je ne pensais pas du tout trouver quelque chose je ne sais pas si c'est moi ou si j'y vais quand vraiment c'est pas la bonne période mais Zara j'ai du mal à trouver des choses bien que je n'y vais pas souvent mais en plus quand j'y vais il n'y a pas grand chose donc bon et en fait on est en train de se balader et là il y a mon amie qui me dit ah mais tiens cette robe et j'avais déjà vu cette robe sur les sites internet et je trouvais ça beau mais quand j'ai vu je me suis dit ouais mais la matière etc et en fait j'ai dit bon prends la on verra ce que ça donne et clairement j'adore en fait elle est super jolie bon la clairement ça rend rien comme ça parce que j'ai mis les petites ficelles au centre mais en gros déjà vous avez ça l'espèce de pas de meringue mais enfin voilà quoi ça fait assez bouffi en bouffant et en fait la coupe elle est déjà elle est cintrée quoi elle est cintrée ici et là elle part comme ça bon la robe est élastique mais déjà c'est cousu cousu ouais cousu je crois que c'est comme ça de façon à ce que ça ça cintre la taille donc j'essaye ça et je vous montre tout de suite voilà clairement elle est hyper simple elle est vraiment elle est vraiment super simple mais moi je la trouve super belle clairement bon elle est moulante elle est pas elle est pas trop courte bon clairement ça va après ça reste une robe de soirée ou autre guillemets pour moi je trouve que voilà je mettrais ça en soirée voilà je sais pas quoi dire de plus clairement elle est super simple elle est hyper confortable alors je l'avais peur justement avec ça mais non c'est super élastique et clairement je l'ai pris en taille S et vous pouvez soit les mettre comme ça soit à l'air descendre aux épaules voilà c'est tout aussi joli et bah voilà basket talon fait comme vous voulez moi je sais que des fois j'aime bien mettre des robes enfin des baskets avec des robes dans la soirée pour être plus confortable voilà ensuite donc là j'avais fait des achats pendant mes vacances en fait clairement il n'y a qu'un magasin c'est Primark clairement on a été à Primark parce qu'on en a pas ici à Nantes et donc j'ai été à Paris et bah clairement voilà je vais vous montrer ce que j'ai acheté alors alors donc je vais commencer par on va dire un basique clairement c'est un petit short noir hop j'attache le bouton bon j'arrive pas tant pis en gros c'est un petit short noir basique tout à l'heure je vous parlais que j'avais pas pris du coup je voulais un short fluide noir et du coup comme il n'y avait plus ma taille au listeur j'avais vu le short rouge enfin blanc avec les roses rouges du coup j'avais décidé de prendre lui mais quand j'ai vu le short fluide clairement Primark il m'a coûté quoi 5 euros je me suis dit vas-y essaye prends j'ai pas essayé clairement j'ai jamais essayé les vêtements en camion déjà parce qu'il y avait plein de monde et parce que bon je préfère les laver avant et après les essayer quitte à les renvoyer propres voilà quoi en sachant que là on y avait été en début de semaine donc s'il m'aurait pas allé j'aurais été le lendemain ou deux jours après ça aurait pas été grave donc voilà c'est un petit short basique clairement je l'ai pris alors là les tailles sont bizarres mais je l'ai pris en taille 36 donc ça équivaut du S mais leur taille là-bas sont bizarres parce qu'un coup ils mettent du S en fait c'est du 38-40 un coup ils mettent du M en fait c'est du 36 enfin on sait pas trop donc clairement il faut regarder clairement sur le tissu parce qu'ils ont des étiquettes sur leur cintre aussi c'est pas les mêmes bref là c'est du 36 et il me va très bien je vais vous montrer ça j'ai juste montré en même temps pour que ça aille ensemble entre guillemets cette petite chemise donc là vous allez voir que je me suis trompée mais c'est pas bien grave parce que je la voulais fluide bon là elle ressemble peut-être pas à grand chose mais voilà c'est une petite chemise comme ça blanche avec un petit motif il y a des petits points en relief et des petits boutons hop comme ceci elle est vraiment simple elle est super belle bon bah là je l'ai pris en taille 40-42 alors je sais pas du tout du 40-42 mais c'était écrit du S sur leur sur leur leur cintre bah voilà clairement je me suis faite avoir c'est pas grave parce que du coup je la voulais un peu plus enfin on va dire large ou oversize et là j'ai juste à mettre une ceinture clairement ça convient en tant que robe en tant que chemise en tant que enfin ça peut tout faire clairement pour moi c'est un basique et je la trouvais super jolie elle a une taille normale elle est longue je vais vous montrer les deux ensemble même si ça va pas forcément ensemble je vais vous montrer ce que ça donne bon clairement voilà ce que ça donne comme ça ça ressemble pas à grand chose mais en gros cette chemise vous pouvez la mettre moi je trouve vraiment avec tout vous pouvez la mettre avec un haut noir un haut de couleur vous pouvez mettre un short un pantalon vous pouvez la mettre sans rien juste en tant que robe avec une ceinture comme ça hop échanterie vous pouvez soit laisser les manches comme ça soit les replier il y a même un bouton qui est fait exprès clairement moi je trouve c'est un basique ça peut faire veste chemise, robe ça peut faire tout quoi même si vous voulez réellement remonter ça peut faire t-shirt enfin une chemise enfin clairement j'ai mis le haut blanc quand même pour vous montrer comme ça le petit short voilà pareil fluide, noir il n'est pas trop court il n'est pas trop long non plus il n'y a pas de poche c'est pas bien grave il y a un petit lacet pour resserrer quand même même si il est élastique le seul petit bémol je dirais c'est en gros vous avez juste un bouton vous n'avez pas de fermeture vous voyez soit ça vous va soit ça vous va soit ça vous va pas clairement il y a l'élastique quand même pour éviter que ça craque quoi qu'on ait de la marge mais mais bon voilà quoi juste le petit truc qui m'a paru un peu bizarre mais voilà ensuite toujours de chez Primark de toute façon la base j'ai acheté que des vêtements à Primark en tout cas c'est cette robe clairement je l'ai vue j'ai dit allez bah en fait je la trouve super jolie avec les petites manches bouffantes comme ça c'est super la bonne en ce moment elle est blanche c'est en jean elle a des petits boutons un peu vieillot genre un peu clair elle est super jolie je l'ai pris en taille 36 et bah elle est trop bien donc je vais vous montrer ce que ça donne voilà donc clairement elle est vraiment la taille parfaite elle s'arrête juste au dessus des genoux franchement c'est vraiment la taille idéale elle est pas cool du tout elle est pas trop longue ça pareil faut vraiment que ça soit votre taille parce que clairement elle est pas élastique c'est du coup de jean donc moi je trouve qu'elle s'intrigue franchement elle est trop jolie les manches pareil les manches c'est comme vous pouvez les mettre soit comme ça en col bateau soit les redresser c'est comme vous voulez et voilà quoi c'est un basique on sait pas quoi mettre on prend cette robe hop on est habillé pareil basket talon tous les vêtements que j'ai en fait clairement c'est vraiment des habits pas pris de tête j'appelle ça parce qu'en vacances moi j'ai pas envie de 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 même dans la vie tous les jours de mettre 3h à chaud et une tenue voilà voilà quoi c'est rapide et puis bah j'aime bien ensuite dernier article je sais pas si je vais vous montrer c'est dit parce que clairement je vois trop l'utilité mais je tenais quand même à vous montrer je le trouve trop marrant c'est un petit pyjama quel ox voilà donc le t-shirt est un peu coupé de façon à ce que ça fasse on va dire un crop top c'est pas vraiment crop top il est coupé d'une certaine façon c'est du XS clairement pour moi ça c'est pas du XS c'est du S voire du M mais bon bah écoutez il est super doux super confortable et c'était un ensemble et avec ça il y avait le petit shirt voilà alors je trouve le short a un peu une coupe spéciale c'est à dire qu'ici là ça ça vraiment ça bah ça fait serrer enfin je sais pas comment vous dire je vais vous montrer si vous voulez mais il est bien il est basique c'est un petit shirt donc bon je vous montre ça et puis on se retrouve juste après voilà bah voilà c'est un pyjama basique clairement c'est ouais il est simple il est hyper confortable alors par contre le short moi j'ai pris enfin je l'ai trouvé grand parce qu'il disait que c'était du XS clairement c'est pas du XS genre pas dans du XS habituellement donc pour moi c'est plus du S voire du M parce que le short il est quand même assez grand d'habitude le short ça me colle un peu plus mais là bon il y a un élastique il est pile poil la taille clare je perds un peu de poids il tombe le haut pareil c'est un crop top mais il est pas vraiment court enfin vous voyez on voit rien ça se fait vraiment j'aime les bras on voit un peu mais il n'y a rien de choquant voilà le short il est pas hyper court ça va de toute façon c'est un pyjama c'est fait pour mettre chez soi enfin je vais me tremballer avec dehors mais voilà il est mimi voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à liker et à commenter ça me ferait très plaisir n'hésitez pas également à vous abonner à mes autres réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye